Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir leçon numéro 5 qui portera sur les sous-titres en français. Ce logiciel est tout simplement prodigieux au vu des différentes fonctions que celui-ci nous offre. Mais voilà, certaines personnes ont abandonné l'utilisation de ce logiciel, car celui-ci est entièrement en anglais, donc trop complexe à comprendre. Sur cette vidéo, nous allons faire en sorte de mettre en français les sous-titres afin d'avoir une information précise de la fonction d'un bouton, d'un champ, d'un libellé, et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc, on se retrouve sur la version 2.78. Alors, vous voyez, 2.78, 2.77, 2.76, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de vous expliquer comment mettre les sous-titres. Et vous voyez, à chaque fois qu'on va prendre un élément, sans cliquer dessus, par exemple, Translate, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit Translate Move Selects Item. Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bon... Certaines choses sont faciles, bien évidemment, d'autres sont un peu plus compliquées. Comment allons-nous faire ? Il suffit d'aller ici dans File. On va aller dans User Preferences. Ici, on a différents onglets. Donc, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo bien plus tard, afin de vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Mais chaque choix a son temps. Donc, on va ici dans System. On va l'agrandir un peu pour qu'on puisse bien comprendre où ça se situe. Et vous voyez, ici, on a un truc intéressant. Il suffit de cliquer sur International Font. Et ici, on va chercher Français. Tout simplement. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les Tool Tips. Donc, les Tool Tips, ce que j'appelle Subtitles, ça va vous permettre d'avoir une infobulle, mais en français. Alors, vous pouvez mettre l'interface si vous voulez, mais je vous le déconseille. Parce que toutes les vidéos que vous trouverez, même si elles sont en français, vous aurez toujours un Blender en anglais. Beaucoup plus facile pour s'en sortir. Donc, laissez les sous-titres en français et vous verrez que vous en sortirez sans aucun problème. Donc ensuite, il suffira tout simplement de cliquer sur Save User Settings, qui veut dire en fin de compte, je sauvegarde. Ou CTRL-U, si je ne dis pas de bêtises, mais faisons cela comme ça. Donc là, on quitte. Et regardez au miracle. Créer un mesh, plan et plein avec 4 vertices. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne de Savoir Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo portera sur la découverte de l'interface. On fait un compte qu'on puisse voir un peu comment ça fonctionne. Je n'irai pas très loin en profondeur parce que croyez-moi, c'est une mine d'or ce logiciel. Il y a trop de choses, donc ce n'est pas possible. Je ne vous donnerai vraiment que les grandes lignes, afin qu'on puisse commencer tout doucement à apprendre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !